bonsoir voilà c'est parti alors nous sommes cette fois ci encore en direct depuis plusieurs destinations dont une mystérieuse c'est le trou d'homme m alors on m'a suggéré de commencer par un petit tour de magie parce que moi je suis au pakistan en fait je suis pas à bruxelles ou en inde donc je vais commencer par un numéro de magie voilà vous connaissez les fakirs voilà excusez moi voilà sans douleur voilà c'est juste pour attirer un peu l'attention incroyable bravo donc vous pouvez tous mon mettre votre micro pour qu'on dise bonjour bonjour pour l'instant salut ça va augmenter petit à petit alors j'ai proposé pour ce deuxième live à dom domenique masseau à patrick louis de casablanca et à cj houlart donc cj de houlart sont tous des noms de noble patrick louis de casablanca cj de houlart et dom de m de liège du texas voilà de lire des textes et et donc on va d'abord passer la parole à dom et on va voir dom au premier plan ok bon salut à tous bon ben écoutez moi je vais vous puisque je viens de liège en slovénie donc je vais vous proposer un auteur de chez moi ou deux auteurs de chez moi et je vais commencer par un monsieur qui que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup influencé et qui s'appelle jacques izohar et j'ai choisi un un texte d'un de ses tout premier recueil publié peut-être c'est même le premier ce manteau de pauvreté donc qui était édité aux éditions de l'essai à liège en 1962 le texte s'intitule jean maintenant enfin j'en sais ce qu'il veut il ne fait plus rien il dort tous les jeudis les dimanches il se promène il fait néantise et se ridiculise dans le miroir de ses yeux noirs il fait néantise joanne l'impénitent retrace sa vie et par la voix basse une voix veloutée il crache des morceaux de pommes par la fenêtre près des jets d'eau du parc il fume la cigarette toujours la même et lit le journal toujours le même dans la fumée bleue et délicate qui monte vers le plafond john voit des paysages étranges où les noirs nus se débarbouillent et deviennent transparents les tiges des feuilles bonnes à mâcher croquent sous ma dent d'homme il ne s'agit pas d'énigmes mais de solutions d'énigmes ce qui est bien plus agréable à regarder Hans commence à voir clair même s'il respire mal dans cette grandiose civilisation dans laquelle il pénètre pour un oui ou pour un non il entre puis il sort de la chambre jaune la civilisation n'a pas de porte un trait à la craie limite ses limites plus Jean regarde l'énigme plus Jean se sent fort comme l'énigme plus celle-ci se décontenance et plus elle commence à rougir et Johan rit et plus il rit plus l'énigme rougit mais quand il tend le bras pour caresser l'énigme c'est son propre visage qu'il touche voilà c'était un poème de Jacques Izoard et dans la foulée alors je vais vous lire un autre liégeois Eugène Savitskaya un extrait de Envie un roman publié aux éditions de minuit je ne sais plus dans quelle année enfin ça n'a pas d'importance dans les années 90 alors c'est assez fou 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 je retrouve voilà on balaye par terre et on lave pour effacer les traces de notre passage les traces des festins et pour lutter en vain contre les poussières extérieures qui entrent avec le vent la lumière et les semelles on lutte aussi contre les scories de ceux qui se désagrègent peu à peu à l'intérieur sous nos pieds et entre nos doigts et peu à peu par minuscules pelletées on se débarrasse de ce qu'on possède du papier des meubles des murs des cheveux et de notre peau il n'est pas recommandé de trier les raclures sous peine de travail infini de dégoût et de grand découragement il faut jeter sans regarder on pourrait croire à la vue des miettes rassemblées sous le balai qu'ils seraient aisés avec tant de petits morceaux divers de recomposer un quelconque homoncule apte à gesticuler viable et familier mais il ne s'agit décidément que de déchets mais voilà qu'au moment de faire glisser le petit tas de la pelle métallique teinte une perle une petite montre la vis très précieuse d'un taille crayon ou d'un indispensable ressort minuscule au temps qui passe les enfants de la maison Martin et Louise consentent quelques sacrifices sur le compte de la maison elle-même voilà qu'il devient utile de trier les pelures avant de les envoyer au diable c'est d'ailleurs ainsi que l'on retrouve tous les boutons perdus presque toutes les clés et les dangereux éclats de verre c'est ainsi que l'on peut faire l'historique nécessaire des journées passées et dresser la liste de ce qui ne nous appartient plus il faut lutter contre l'aspirateur qui vous dérobe les fragments précieux de votre vie et qui vous fait croire qui est vous n'existiez pas encore il vous nie toute épaisseur et répète en ronronnant qu'il n'y a aucune preuve de votre présence sur terre il y a une heure à peine moi je me souviens d'avoir retrouvé dans le torchon que j'étais en train de tordre au-dessus du seau une pelote de poils noirs appartenant au chien prince mort depuis trois ans prendre la poussière dans un torchon humide est une autre façon tout aussi valable de s'en débarrasser lorsqu'on a dressé l'inventaire complet de ce dont on accepte de se séparer il ne reste qu'à faire place nette et à recommencer à vivre dans un lieu désinfecté pour un temps de soi-même et dans lequel on peut de nouveau marcher pieds nus et se coucher par terre sur les pavés ou sur le bois sans craindre d'écraser le moindre grain de riz ni de rencontrer la pointe d'une aiguille voilà c'était Eugène Savitskaya un extrait de Envie publié aux éditions de minuit et auparavant un extrait de ce manteau de pauvreté de Jacques Izoar merci donc on va poursuivre avec CJ depuis de Oulat donc la famille de Oulat salut ben moi je vais dire deux de mes premiers textes du premier mois de mon premier mois d'écriture donc dans les 30 textes que j'écris mon premier mois d'écriture il fait ces deux textes de cette époque là et c'est un peu comme si je lisais quand même les textes d'un autre du coup voilà ça s'appelle Habiter les étoiles alors artiste autiste demande asile aux étoiles côté obscur en exil suffit à chaque jour sa haine fermez les yeux respirez à peine la pente est abrupte pour oser faire le saut de l'ange avec force olympique et entraînement sévère démentiel séquentiel des profonds sentiments au coeur de l'âme des âmes sœurs obligation de devenir un coeur de lion héros moderne borgia des temps futurs et au bout de la route attendre être pris pour ennemis plus que comme amis se met la ruine au péril de sa rime s'évader du cloac vers d'hypothétiques ailleurs roulé crosse carrosse dans une citrouille le poids du rêve devenu lourd agressif piqué comme une abeille spartiate comme trois sang le menton aux zénithes prêt à mourir car prêt à la vie pour rêver n'avoir que cela pour marcher les sandales d'Hermès pour dormir les bras de Morphée pour se battre une furie de tête brûlée cicatrice dans la chair voilà comme fossiles dans la pierre indéchiffrables hiéroglyphes Arsenal du carnage dont l'addition est l'addiction sauter sur sa propre mine antipersonnelle se décider à dissiper le raisonnable à céder accepter poussière d'avenir retombant en dépôt sur les insolites spirituelles superficies superficielles avec dans la gorge un goût de particules éradiqués des vocables génocides fumiers de mots à la paix à la guerre c'est dans le coeur que se tient le cerveau médian le jour nos sœurs ésotériques de nuit déciller les yeux se décieler à perdre la raison autiste artiste demande aux étoiles l'asile côté lumière anéanti côté obscur en exil attendre l'événement qui fera à perdre l'équilibre ne plus compter sur les apparences besoin irrépressible d'être bousculé n'entendre plus que l'unique chose nécessaire trouver ses aises dans l'étroit l'aigu le rétrécit opposer la force d'inertie à la densité de la destinée stratégique flottaison au gré des marées lunaires synchronisme des nouvelles normes avec le présent sentir sangrainer la lave brûlante qui bouillonne en moi laisser grandir les fondements de l'extermination de l'innocence et attendre l'acceptation d'habiter les étoiles en artiste autiste calmement enfermé en lui-même voilà c'était le premier texte et voilà le second parce que j'aimais bien jouer au djan aussi quoi ici il s'appelle gouvernement 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 tu m'as coupé les ailes tu bouffes ma liberté tu me scies les peines nous les tricards à perpète on n'a plus la vie belle pour nous plus de voitures plus de haine plus de peine il serait plus que temps que tu assumes t'as beau jaser palabrer créolisé pendant ce temps tout se consume mais dans tes rangs y'a pas de couilles assez tu prépares tes arrières ignorant notre horde et tu laisseras tes merdes au suivant qu'aura pas le temps de te remettre en ombre avant que tu ne reviennes triomphant c'est la galle gouvernementale on a assez râlé déblatéré alpagué et nous en nous t'as fait le vide mental y'a plus y'a plus de guet la lave aux lèvres et larmes à l'oeil le verbe au clair la rage au coeur de tous nos droits on fait un deuil rayé du vocabulaire le mot bonheur on a plus d'armes pour défendre la liberté vous les barons de la mafia officielle sans vergogne vous nous avez bafoué et on a beau implorer le ciel démocratiquement vous profitez de vos rapines on n'a pas perdu l'habitude d'être servile et c'est pas la révolution pour acter on radine rôdeur de nuit on se cache on se faufile à quand les grands seigneurs de la révolte à quand le saccage de vos institutions et à tabac le passage avant que de fassent une volte à quand le recrutement de l'homme l'érection vous jetez au cachot avec aux pieds les fers et vous y oubliez crever de soif et faim enfin revenir à la vie revoir la lumière hors des mines où nous étions parqués sans fin entonnés le langage du monde paradés dans les rues et tous s'endracés et loin de vous loin de la bête immonde main dans la main comme aux heures héroïques rendre un peu de temps heureux et créer un moment historique qui laissera sa trace dans les livres fumeux voilà merci je vous remercie beaucoup alors on passe maintenant à Patrick Lowy qui est producée en direct depuis Casablanca ouais ça se passe comment à Casablanca nous ça se passe très très bien la vie merveilleusement bien la vie est tellement belle j'ai choisi j'ai l'impression d'être à l'Eurovision un coup je ne sais pas pourquoi donc j'ai choisi comme je n'écris plus depuis le début c'est ça comme je n'écris plus depuis le début du confinement j'ai décidé de lire des auteurs des poètes marocains qui seront publiés très bientôt qui n'ont jamais été publiés mais qui seront publiés très bientôt aux éditions 11 et je vais commencer par Salim Saidi avant toute chose aussi je voulais une petite pensée poétique pour Rio des Maria voilà ça me vient comme ça un ange qui passe je vais lire Eschatologie de Salim Saidi Au taux d'affait famélique de fin d'été je glisse sur mes perversités refoulées je passe mon temps avec les reins drainés par les abattages de toxiques effrénés quand je vois l'Etat et ses domestiques j'attends au loin le dessin prophétique une fin des temps à la brûlure christique pour autériser notre tragédie ludique il y a la sombre sobriété des ombres toujours un habillage toujours un velours pour les ordures un seul conte à rebours celui de l'amour dans ses décombres la haine à l'oeil vif pour la génération écran le regard balisé par les culs et les gouffres béants entre une odeur de sueur et de sexe malfaisant là où les heures réclament la tranquillité des âmes sur terre par sécurité fiduciaire j'attends l'avenir en lavant mon parterre des crasses et des générosités sordides laissées en héritage à ce putain de candide à la sève du temps et au drame des instants je ne plante qu'une racine en ricanant et laisse ma folie en viande tournant autour d'un pot en amas d'auto-mutilation puis manger avec l'obscur jolier qui dans notre mal-être semble être glorifié il y a la peau douce et le miroir tacheté c'est par sa lâcheté que je vise la pauvreté si le créateur a voulu un théâtre d'hommes c'est que la métaphore du sperme gagnant a prouvé l'utilité du serpent pour avoir fécondé Narcis dans la pénombre la fin du monde sera marquée au digital sur les membranes du cortex préfrontal notre fausse couche sera létale et le texte sera refermé en position fétale le deuxième texte de Samy Saïd il dit toujours nymph bourré de fantasmagorique cocktail je survole les seins en parcelle d'un blues ami c'est l'ouragan Jenny sermonant mon délire en enjambé de sourire elle pisse et plisse en bleu couleur orgie et sur la ligne d'une sphère je l'ai vu poindre l'arbre lasse s'asperger de sucre glace il faut une camisole à la garce ange stérilisée au liasse cette larve aux lisières de l'inanité susurre au divin les secrets d'une nudité sans trace transformation du démon fatigué en plénitude rouge rose vif jeté dans un vin lassif ouvre ses anses légères je pris alors en deux subtils verts pour qu'elle imbibe si vite son calice silice et ses yeux psychotropes sixième syncope mais résistante aux frigides lexiques et devant tant d'héroïsme lubrique je déchire sa plastique au cri d'une tension extatique violée dans son existence d'un seul immense baiser d'errance je versai alors sur sa fausse gaieté du sentiment à sa porte et à sa sensualité une dot puis elle pleura morte d'exister voilà ce très beau texte de Saline Saidi qui est un jeune poète marocain et je vais passer maintenant à Rislaine Saidi autre poétesse poète je ne sais pas je ne sais plus le titre c'est que la foudre soit avec toi petit crime amoureux entre adultes consentants les plus grandes portes sont parfois ouvertes par des gens qui ne les traverseront jamais tu as su tu as vu témoins de moi mis à nu non pas pour cette vie c'est ce que tu as dit mais ni le temps ni l'espace n'ont d'importance next c'est ainsi que je me console que la foudre soit avec toi toi qui n'a jamais cru le coup tu vis sans vis-à-vis pour le coup que la foudre soit avec toi toi qui n'a pas connu son coup ou ses mains sur ta peau que la foudre soit avec toi toi qui tiens le coup depuis si longtemps errant encore de corps en corps une voix sans issue puisque sa voix qui n'a pas encore entendue mine de rien traversant l'asphalte je fais mine de ne pas t'apercevoir m'apercevant soudain que d'aucune manière je n'aurais pu soutenir tes deux grains de pavot abrités sans sourciller sous tes arcades dans une bulle de café bercés par l'archer une contrebasse ravit la main tu me pris ton regard me perdit fiévreux le glaçon fondit le garçon remplaça mon verre à pied et je perdis le mien définitivement dis t'as envie dis si ça te dit dis soit gentil va d'abord mes chaussettes ramasser la poussière nettoyer la serpillière passée moi je repasserai que ta voix est belle lorsqu'à moi elle s'adresse et moi déesse je me dresse sous le charme tombe au son du pipeau avec adresse me redresse puis non à l'incertitude amoureuse je succombe allez crier sur les toits ma bénédiction vous avez vous avez que je l'aime dites lui que je suis sienne de maintenant à la barre au bout d'une trêve du bout des lèvres d'un coin de rêve à un coin de sable allez crier à la même rangaine à la brise aux vagues désormais devenues nôtres voilà et donc ça c'était donc un très beau texte de Rislane Schraidi voilà et puis maintenant je vais passer à un dernier poète marocain qui s'appelle Ali Ben Ziyan de Tangier et justement le texte en question s'appelle Aux portes de Tangier A travers la poussière des temps se dressent au loin des minarets blancs mirages enlacés par le sirocco fouillant le sable des déserts enchantés Aux portes de Tangier j'ai quitté la sède immortelle comme l'a fait le vieux poète aveugle seul à présent je demeure immobile avec comme seule compagne ma détresse muette sous le figuier agité par les vents me parvient l'étrange voix de Climène une muse gracile viendra à tes côtés elle te contera toutes les épopées des siècles passés dévoilera plongée dans un profond sommeil les manuscrits oubliés de la bibliothèque de Babel où chaque livre est une voix lactée vers la connaissance éternelle avec la mélodie cristalline de sa lire elle t'enseignera toute la science de la langue d'or celle qui se terre dans les contrées les tm de nos consciences aux portes de Tanger j'entends l'appel étouffé des cités englouties dans le dédale des allées ensablées n'errent plus que les ombres des ombres naufragées égarées loin des vaisseaux dans les décombres échouées sous le silence des flots derrière vos monts le soleil goûtait le repos comme se tait la lumière dans les trifons des âmes s'évanouissait doucement dans les bras de Tétis je cherche l'ours secret bien gardé d'Atlantis l'horrible révélation du poète sacrifié la seule qui fera trembler les montagnes et chavirer les arches laissera place au nouveau monde sous nos yeux effarés jadis elle coulait d'une source paisible abreuvant les temps sacrés près des pyramides plus vieilles que celles d'Egypte du sphinx impassible témoin de l'ancienne Sirius dans le silence astral du ciel des gestes séculaires des vénérés sages aujourd'hui le trésor terrible gît sous l'eau du déluge aux portes de Tanger mémoire de l'inconnu au-delà des colonnes à présent rocheuses comme mon infortuné refuge s'entendent les océans embrunés avalant les navires téméraires là où s'étendaient les fécondes de terre que le divin pied d'Héraclès a foulé entre Calpée et Abila l'horizon refoulé je sais que le nochet viendra m'emmener vers la ville où les lumières s'évanouissent qu'en étincelle les yeux de la muse prolix je saisis une à une les larges feuilles du figuier et tel inscribe survolté j'écris avec la plume d'une sirène et l'encre blanche de l'écume des glyphes que je ne sais même plus faire chanter voilà c'était ma proposition du jour c'était mes trois auteurs voilà de Casablanca je vous remets donc la parole cher maître David Giannoni merci alors merci à vous trois et comme finalement on en parlait hier soir avec CJ de Rio et Yodi Maria qui nous a quittés on va dire qui a eu peut-être qui nous a fait le coup en fait de s'échapper du confinement parce qu'il est parti vraiment à les tout premiers jours du confinement de façon tout à fait imprévisible voilà une grande pensée pour Rio qui est un être d'une extrême gentillesse d'une extrême bonté d'une extrême poésie quotidienne et donc je vais avant de passer à la chanson pour clôturer je vais lire un petit texte extrait d'énigme du Seuil de Rio ces profondeurs interstellaires on peut imaginer qu'ils soient aujourd'hui n'avons-nous que le coeur tremblant de la terre espiègle le ciel moutonné regorge de fous mer aux profondeurs interstellaires se brisent comme cinq océans sur tes lèvres de pollen la solitude des montagnes coule dans ta main les cils des couples bleus déshabillés d'une épaule des capes leur dos nus rassasiés décantent les mots pliés aux berges d'une lampe que respire que respire un homme à genoux voilà c'était Rio c'est dom on va introduire avec un autre absent pas ce monde mais un autre pote un grand pote un grand artificier aussi du festival cette semaine aurait dû être celle du festival donc ça fait bizarre en plus il va faire bon il va faire 20 degrés et tout voilà patience on espère pouvoir le faire au mois d'octobre le festival samedi vers 18 heures on fera une petite un petit apéro à 18 heures avec quelques membres du comité du festival c'est l'acte qu'on a voulu poser ne pouvant pas faire pour des raisons techniques une longue nuit voilà ces outils ont leurs limites malheureusement et donc je vais vous proposer de dire au revoir aux gens et je vous remercie encore vous trois d'avoir été là ce soir salut CJ salut Dom salut merci pour l'écoute et merci pour les beaux textes et les gars c'était merci à vous aussi au revoir allez Dom des Dom Tom je vais donc lancer à bientôt tous je vais donc lancer la vidéo et je vous dis à demain merci à vous 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 non merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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